Bonjour à toutes et à tous, avec quelques jours de délai, nous vous proposons de revenir sur les principaux sujets du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 24 mars dernier. Les sujets principaux étaient le vote du budget primitif, l'augmentation des impôts fonciers et le vote des subventions aux associations. Nous avions déjà étudié le rapport d'orientation budgétaire de la ville lors du précédent conseil municipal. Cette fois-ci, c'est donc le budget primitif pour l'année 2023 que la majorité nous a présenté. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce budget prévisionnel, mais nous allons évoquer les sujets les plus importants. Alors, en termes de dépenses de fonctionnement, le maire a présenté une prévision d'augmentation de l'ordre de 2 millions d'euros, essentiellement justifiée par l'inflation et notamment une hausse massive des charges énergétiques telles que l'électricité et le gaz. Or, nous savons que ce chiffre est objectivement surestimé, mais nous y reviendrons. En termes d'investissement, nous avons relevé dans ce budget une grande absente. Aucune dépense n'est prévue pour le projet de crèche que la majorité a décidé d'imposer sur le jardin du Moulin de Gré. D'après la majorité, le projet n'est plus si urgent que ça, puisque la solution d'attente qui avait été trouvée suite à la fermeture de la crèche de la Baudonnière lui paraît finalement satisfaisante. Alors rappelez-vous, cette solution d'attente, c'est d'accueillir les jeunes enfants au centre de loisirs, bâtiment qui par ailleurs nécessiterait probablement lui aussi des travaux de rénovation importants. Malgré les demandes répétées sur ce projet et sur les raisons de son retard, nous n'en saurons pas beaucoup plus. C'est donc un sujet à suivre vu l'enjeu et surtout vu le mystère entretenu par la majorité. Plus généralement, avec les nombreux retards qui ont été pris dans les chantiers l'année dernière, dont bien sûr sur le centre André-Malrault, la moitié des dépenses d'investissement qui étaient prévues en 2022 sont finalement reportées en 2023. A noter qu'enfin, des premiers travaux vont être réalisés sur le gymnase de la Vallée à la Dame, le plus gros poste étant la réfection de la toiture de la grande salle. En revanche, toujours pas de précision sur ce qui est prévu plus largement pour ce gymnase, hormis le fait que finalement, la majorité opterait pour une rénovation sur plusieurs années plutôt que de repartir sur un projet de neuf. Espérons que cela permette aux pratiquants de continuer à utiliser le gymnase pendant les travaux. Mais cela n'empêchera pas une rénovation en profondeur, ambitieuse de cet équipement très ancien et qui montre de vrais signes inquiétants. Malgré nos alertes et nos propositions, la stratégie de la ville en matière d'infrastructures sportives ne répond toujours pas aux besoins actuels et à venir de la population. On en a aussi déjà parlé lors d'un précédent conseil, la majorité se penche donc sur l'obsolescence des chaudières qui sont utilisées aujourd'hui pour les bâtiments municipaux. Ils ont décidé d'en remplacer certaines par des pompes à chaleur. Et vous le savez aussi, les éclairages publics vont être remplacés avec l'installation d'ampoules à LED. Donc vous avez compris avec cette description, le fameux plan de sobriété que la majorité nous présente comme un effort incroyable pour 2023. En fait, c'est le plan de sobriété de 2022. Évidemment, ce sont des investissements qui vont dans le bon sens. Mais ils sont beaucoup trop tardifs et on peut regretter que la majorité ne nous ait pas entendu plus tôt sur ce sujet. Le problème principal, c'est que malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours aucune idée précise des économies d'énergie ou des économies financières que tout ça va entraîner. Le budget prévisionnel pour 2023 est basé sur une vague estimation par la majorité. Ce qui évidemment pose problème puisque vous le verrez, les dépenses énergétiques servent finalement de choix, servent de justification à des choix très importants de la ville. Enfin, sur les aspects mobilité, il y a le RERV, Réseau Vélo Ile-de-France. Passant par Verrière, la ville est dans l'obligation d'aménager la section concernée. Le RERV va donc passer par la rue Marius-U, le long du stade Robert-Desnos. Nous avions depuis longtemps souligné l'importance d'aménager ce tronçon, en particulier pour nos enfants qui vont à vélo au stade sur une route devenue dangereuse par le nombre de voitures et leur vitesse. Ces quelques mètres de pistes cyclables sont les bienvenus. Mais c'est le seul investissement prévu pour la circulation douce l'année prochaine. On nous avait promis un plan vélo ambitieux, un soutien aux circulations douces. Apparemment, ça n'est plus si important que ça pour la majorité. Nous vous en avions parlé à la suite du précédent conseil municipal. La majorité a donc décidé d'augmenter le taux de la taxe foncière. L'État a déjà prévu une hausse de 7% de ce qu'on appelle les bases fiscales de cette taxe foncière. Ce qui augmente déjà d'un million d'euros les recettes touchées par la ville. Mais ça n'est pas suffisant par la majorité qui décide donc de doubler la mise et d'augmenter le taux de 10%. Donc à la fin, c'est une augmentation de 18% en tout que la majorité a décidé. C'est une augmentation énorme et c'est surtout sans précédent. Alors la raison invoquée derrière tout ça, d'après la majorité, il faut compenser la hausse des coûts de l'énergie, la hausse de l'inflation et puis de la rémunération des fonctionnaires. Afin que la ville respecte certains critères financiers dans les 5 années à venir. Mais en réalité, l'évolution de toutes ces dépenses en 2023 est finalement assez peu précise et je ne parle même pas des années qui suivent. Nous avons donc proposé de ne pas se précipiter sur cette hausse vertigineuse. De voter un budget tenant compte du million d'euros de recettes supplémentaires dues à la hausse des bases et de faire le point sur la situation régulièrement. C'est, selon nous, la seule méthode raisonnable et qui n'utilise pas l'argent des verrierrois pour s'acheter une tranquillité de façade et hypothétique. Mais la majorité n'a rien voulu entendre, a mis très vite fin au débat et a donc décidé de confirmer cette explosion du taux de la taxe foncière. Pour couronner le tout, comme d'habitude, la majorité prend cette décision lourde de conséquences pour les verrierroises et les verrierrois sans en avoir jamais parlé avec eux. Et cela à un quelconque moment. Aucune information publique et aucun débat. L'idée, comme toujours, c'est d'avancer masqué pour mettre tout le monde devant le fait accompli et éviter de devoir débattre. Malheureusement, on commence à s'y habituer puisque c'est désormais la méthode habituelle de la majorité sur tous les sujets un peu importants. Selon les éléments de langage que la majorité répète constamment, l'explosion du taux de la taxe foncière vise à maintenir le service public dans notre ville. Cela ne l'a pas empêché, quelques minutes plus tard, de proposer de réduire les subventions aux associations sans préavis. Et bien sûr, comme tous les ans, l'opacité règne puisque nous ne connaissons pas les demandes formulées, mais seulement le montant proposé par la commune. Impossible pour les élus, donc, de savoir si le montant proposé permet aux associations de poursuivre leurs activités. Déjà, lors du conseil municipal du 15 décembre dernier, vous en avez parlé, la majorité avait donné la tendance sur ce qu'elle appelle une politique de soutien aux associations. Elle avait révisé sa politique tarifaire avec une augmentation de près de 20% des tarifs de location de salle municipale, ou alors des prêts de salle qui jusqu'ici étaient gratuits, qui vont désormais devoir être payés par les associations. Alors que les associations vont devoir subir, comme tout le monde, les effets de l'inflation, au lieu de les soutenir en ces moments difficiles, la majorité enfonce le clou avec cette baisse de subvention et cette hausse des tarifs. En tout, lors du conseil municipal du 24 mars, la majorité a donc décidé de 10% de baisse de subvention pour le TUVB, qui avait déjà vu sa subvention baisser de 10% l'année dernière, mais aussi 10% de baisse pour le V2I et 10% pour les subventions de moins de 10 000 euros aux autres associations. Alors, on pourrait se dire que les temps sont durs, même pour la ville, et donc que même si les 35 000 euros économisés en tout représentent tout juste 0,15% du budget de fonctionnement de la ville, les associations doivent contribuer, elles aussi, à l'effort collectif, d'où une baisse généralisée et de principe. Cela pourrait s'entendre, sauf que justement, cet effort n'est pas collectif. En effet, là où toutes les associations de verrières voient leurs subventions baisser par principe, l'école Sophie Barra de Châtenay-Malabry voit, elle, sa contribution financière versée par la ville augmenter de 30%. On découvre aussi, dans la délibération, que cette école se voit prêter gratuitement le stade Robert Desnos, ce qui représente environ 45 000 euros non facturés par la ville. Tant mieux pour elle, mais dans le même temps, la ville encaisse 16 000 euros de location du gymnase de la Vallée à la Dame pour le collège Jean Moulin. Et, accessoirement, fait payer les loyers parfois importants à certaines associations qui utilisent les locaux communaux. Évidemment, nous n'avons rien contre l'école Sophie Barra et contre les élèves qui la fréquentent. Mais ce que nous considérons comme anormal, c'est la logique du deux poids, deux mesures que la majorité applique. Vous vous en doutez, lorsqu'on a posé ces questions, la majorité n'a pas souhaité répondre. Probablement parce qu'elle n'avait pas de réponse satisfaisante. L'habitude de la majorité, vous commencez à la comprendre, c'est de refuser le débat, de ne pas répondre à nos questions quand elle les gêne, puis de passer au vote. Évidemment, ça ne peut plus durer. Il faut désormais que les élus de la majorité assument leur choix de manière explicite. Nous avons donc proposé en séance des amendements à leur délibération, amendements que vous pouvez retrouver sur notre site. Déposer des amendements est un droit que tous les élus ont et ces amendements doivent obligatoirement être soumis au vote du conseil municipal. Nos amendements visaient tout simplement à remettre de l'équité dans ces décisions, c'est-à-dire mettre tout le monde sur un pied d'égalité, en maintenant, en 2023, les subventions de 2022 aux associations de la ville et pour l'école Sophie Barra. La stabilité pour tout le monde. Tous les élus ont donc eu l'occasion de voter, cette proposition qui était assez simple et équitable. Tous les élus de la majorité, sans exception, ont explicitement voté contre le maintien des subventions aux associations, et donc pour la baisse des subventions. Pour terminer, il nous paraît important de vous conseiller d'aller voir la vidéo enregistrée le soir du conseil municipal. C'est toujours utile si vous ne pouvez pas suivre le conseil en direct ou vous y rendre, évidemment, mais cette fois-ci, ça l'est peut-être encore un peu plus, parce qu'en effet, vous y verrez le maire et les adjoints, qui sont les seuls que vous voyez sur la vidéo. Vous y verrez prendre tous ces débats avec une grande légèreté. Quand on parle d'équité, quand on parle de soutien envers les rois, aux associations, en réponse, on reçoit des sourires, des regards moqueurs ou des remarques acides. On savait que la majorité refusait le débat. On sait maintenant qu'en plus, elle s'amuse de voir qu'il y ait des élus qui puissent faire des propositions alternatives à sa vision de la ville. Pour voir ces moments clés et pour éviter d'éventuellement regarder toute la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo à 2h59, 3h11 et enfin 3h30. Voilà, c'est tout pour cette séance du conseil municipal, que vous pouvez, comme Vincent l'a dit, retrouver sur le Facebook de la ville. Nous vous donnons rendez-vous donc à l'issue du prochain conseil. D'ici là, portez-vous bien. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager.